Première étape, débriefing de la journée avec les compagnons. Pise en place du laser pour contrôler l'altimétrie de la poutre. Je regarde sur le plan la rase supérieure de la poutre pour contrôler avec le laser. Je lui ai donné l'auteur de coulage, fini, et là il met des clous pour se repérer ensuite pour couler. Alors là on met en place les tiges avec les fourreaux pour ensuite commencer à fermer la poutre. Alors sur cette phase, comme les tiges dépassent de chaque côté, on redouble de vigilance. Alors le calpinage des tiges a été fait au préalable pour avoir toutes les tiges alignées et à même hauteur. Alors là, Carlos est en train de tracer les repères pour passer les tiges. Alors là, on fixe les rabelettes sur le contreplaqué, pour renforcer le contreplaqué, pour ensuite venir poser les veaux par-dessus. Alors là, on a mis en place les veaux pour faire traverser les tiges pour pouvoir serrer le coffrage. Alors on a mis en place des rabelettes pour avoir la même dimension de coutre en haut qu'en bas. Et bien, on a mis en place. Et bien, on a mis en place. On a mis en place des foulées à la même dimension de coutre dans cette manière. On a mis en place des pêcheurs. Voilà on a mis en place de la main. Pour s'il te plait. Alors, on a mis en place aux pieds à l'astigi. On a mis en place des pieds. On a mis en place. Sous-titrage ST' 501